Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes aujourd'hui en direct du studio Thomas Sankara pour notre émission Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique est une production de Crois-en-Pierre African TV. Et aujourd'hui, nous avons un invité sur ce plateau pour discuter du thème « Démocratie en Côte d'Ivoire, les enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2020 ». Alors, aujourd'hui, nous avons M. Daniel Koulibaly. M. Daniel Koulibaly est membre du GPS Génération et Peuple Solidaire. M. Daniel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, je vais tout de suite vous demander cette question et faire cette citation. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un feu. Félices au feu moyen qui l'a dit. Alors, aujourd'hui, M. Koulibaly, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont en train de suivre ce slogan ? Non, je ne pense pas. Alors, pour tout propos, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité sur votre plateau. Mais en toute honnêteté, je ne pense pas que les Ivoiriens sont en train de suivre ce slogan parce que la Côte d'Ivoire vient de très loin avec une guerre qui s'est déroulée depuis 2002. Mais malheureusement, nous constatons que la démocratie tant recherchée n'est pas au bon fixe. Voyez-vous que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec ces élections, que nous tous, tout le monde entier a suivi vraiment de près, on a du mal même à crédibiliser cette élection-là ? Vous avez bien dit, il y a des problèmes de crédibilité sur cette élection. Mais j'aimerais vous demander, M. Koulibaly, l'opposition au président Alassane Ouattara a décidé de jouer au jeu de la chaise-vite. Est-ce que vous pensez que le boycott de ces élections sont justifiés ? Écoutez, nous n'avons pas décidé de jouer au jeu de la chaise-vite. Nous sommes réalistes. Il y a des antécédents. M. Alassane Ouattara n'était pas censé briguer trois des mandats, vu la constitution, en son article 183 et 55, qui dit clairement que le président élu ne peut briguer qu'un autre mandat, c'est-à-dire deux mandats, pas plus que ça. Nous ne comprenons pas l'entêtement de M. Alassane Ouattara, qui vise à vouloir dire aux Ivoiriens que lui, sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut évoluer, sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas aller de l'avant. Donc, c'est vraiment des... Moi, je pense que pour ma part, en tant qu'un jeune intellectuel, c'est un peu comme de l'amphothèse. Alors, voyez-vous, M. Alassane Ouattara n'a pas respecté les consignes de notre constitution. Ça, c'est un. Deux, il n'a pas respecté le même sa parole, parce qu'en masse, M. Alassane Ouattara a dit qu'il n'a pas de troisième mandat. Il a été clair le même nature. Alors que je suis prise son premier ministre, il court là, il a nous dit que non, il va se présenter. Il y a un problème. Est-ce que vous pensez que le décès de l'ancien premier ministre justifie ce changement de position de M. Ouattara ? Effectivement, c'est ce que M. Ouattara a tenté de faire comprendre à tout un chacun. Moi, je vous dis non. Ce n'est pas justifiable, parce qu'il y a un parti politique qui s'appelle, d'après lui-même, RHDP, et il y a aussi beaucoup de cadres de ce RHDP. Pourquoi pas, M. Alassane Ouattara ne choisit pas un de ses poulets pour pouvoir préguer la magistratie supérieure ? Et son tactique, forcément, à vouloir préguer le droit de mandat. Je ne vais pas comprendre ça. Ça, c'est un. Deux, il y a des problèmes au niveau de la SUEI. OK, la commission électorale. M. Alassane Ouattara refuse, OK, de respecter les conditions qui sont applicables à la CHERI. Et il forme une CHERI avec tous les membres de son parti, sans y associer l'opposition. Vous pouvez vous ajuster ? Je ne pense pas. Alors, on sort de là, les candidatures. Il a imposé un mandat d'arrêt à Guillaume Soro, des accusations qui ne sont aucunement fondées, OK ? Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a jugé, a donné le fait que le Président Guillaume Dibaforissot. L'État de quoi tu vois ? OK, on s'entend, parce que je dis qu'on n'a plus d'État. Alors, il refuse d'appliquer les résultats. Donc, pour moi, je ne comprends pas. On va en Cour de justice, on gagne le procès. Pourquoi M. Alassane Ouattara refuse ? Il y a un problème. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est que le Président Laurent Bagot a été transporté à la haie par le Président Guillaume Dibaforissot, est sorti de la haie. M. Ouattara refuse aussi qu'il puisse être éligible aux élections. Alors qu'il a fait jusqu'au 6 mandat. Lui, M. Ouattara, il a fait 2 mandats. Il y a encore la troisième, la troisième, la troisième, la dernière partie. Il refuse que M. Henri Conant-Bédia aussi soit candidat parce qu'il estime que M. Henri Conant-Bédia est trop vieux pour être candidat. C'est que moi, je ne l'avais pas rencontré à M. Henri Conant-Bédia et M. Ouattara a eu un coup d'État auquel a été orchestré par M. Alassane Ouattara lui-même. Donc, nous sommes un peu dans une dynamique où M. Alassane Ouattara tente de faire croire l'impossible aux Ivoiriens. Ce n'est pas possible, nous n'avons pas accepté ça. Bon, M. Koulibaly, les élections se sont déroulées. De toute façon, les observateurs de la CDA ont jugé que ces élections se sont déroulées. D'autres observateurs, comme du centre de Carter, ont jugé que ces élections ne reflètent pas la volonté réelle du peuple ivoirien. Alors, ma question pour vous est, quel est votre avis sur le déroulement général de ces élections ? Ok, j'aimerais d'abord ratifier quelques questions avant de répondre à la question. Les observateurs que tout le monde entier a vus, ok, ce sont des faux observateurs. Je vais vous l'expliquer. Voici des personnes qui disent qu'ils font partie d'une CDAO, qui n'aillent même pas à donner des instructions fermes à M. Alassane Ouattara pour qu'ils les respectent. Ok, ça c'est un de deux, qui font aussi partie de l'Union africaine, donc de la loi africaine des droits de l'homme et des peuples, que M. Alassane Ouattara refuse aussi de suivre les consignes de la loi africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, de quelle CDAO on nous parle ? Moi, je veux bien comprendre, de la CDAO des personnes, ou bien de la CDAO avec une institution bien établie, avec des règles. Je veux bien comprendre. Il est aussi membre de la CDAO, mais il ne reste pas les plus de la CDAO. Ou bien, peut-être parce qu'il donne beaucoup de milliards à la CDAO, donc il se donne surtout à la dette de pouvoir exercer un pouvoir sur la CDAO. Non, voilà pourquoi je respecte la parole de M. le Président Obama, qui a dit que l'avenir n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin d'institutions fortes. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, moi, je ne peux pas m'associer avec déjà cette CDAO. Pour moi, on a été dans notre charbon aux Etats-Unis, qui est fait. Alors, vous voyez ? Je n'ai pas fini, je viens maintenant à la reprise. Je l'entends. Donc, la CDAO a son avis, le centre caractère a son avis. Mais vous, en tant qu'il voulait, quelle est votre perspective ? Quelle est votre jugement sur ces élections ? Ok, mon avis est très simple. Il n'y a pas eu d'élection en Gros-et-Ivoire. Puis, je m'explique. On ne peut pas, ok, avoir plus de 22 000 bureaux de vote. Écoutez, très bien, c'est très important, cette partie. Et, à une semaine des élections, vous n'aurez pas dit, nous, ma 4 jours, la seule, il vient pour nous dire que nous, eux, ils vont diminuer les bureaux de vote à 12 000. Est-ce que vous comprenez un peu ? Vous pensez qu'il y a suppression de vote ? Mais, déjà, il s'est délégué à biaiser. D'envie de biaiser. Alors, nous partons aux élections. D'après ce que les gens disent. À l'instant, on n'entra pas aux élections parce qu'il est bâti seul aux élections. C'est ça qui est la vérité. Alors, arrivée là, on voit plein de chauffe-fourées et de du peuple qui ont cassé, brûlé, tout est tout à fait normal, parce qu'ils ne se reconnaissent pas à ces élections-là. Donc, déjà, vous avez dit que les 12 000 bureaux de vote sont en butée déjà. D'ailleurs, on se retrouve peut-être même à peut-être 3 000 bureaux de vote qui ont ouvert ce jour-là. Donc, on constate, avec une amertitude, que ce ne sont sûrement que les partisans de M. Hassan, on va en train de se faire voter. C'est tout à fait normal. Mais, moi, j'aimerais demander à ces partisans-là, est-ce que, d'eux à nous, est-ce qu'ils trouvent que c'est crédible d'avoir agi dans ce sens-là ? Je ne pense pas. Ce n'est pas crédible. Alors, en 2010, je viens d'abord, en 2010, M. Hassan Daman Ouattara a dit ici que M. Babou a fait la suppression de 700 de vote. Mais, lui, aujourd'hui, imaginez, il supprime pratiquement près de 75%, je dirais pas dit même jusqu'à 80% d'un citoyen. Moi, je me pose beaucoup de questions sur cette élection. Bon, alors, revenons un peu sur l'après-élection, M. Goulibaly. Il n'y a pas eu l'élection, non, il n'y a pas d'après-élection. Ce qui a été présenté comme élection. Merci beaucoup. Ok, c'est un bien soutien. Donc, est-ce que vous pensez, et d'ailleurs, l'opposition, comme vous l'avez souligné, n'a pas participé dans cette élection. Cette mascarade. Donc, est-ce que vous pensez que cette politique de la tête, de la chaise vide est une bonne stratégie ? Ce n'est pas une politique de la chaise vide. Voyez-vous, monsieur, vous vous reconnaissez à des idéologies, ok, de vos différents hommes politiques, n'est-ce pas ? Alors, si ces hommes-là vous disent clairement n'y allez pas, pourquoi aller ? Où y aller ? C'est tellement simple. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette élection-là parce que ces élections ont été briquées, ont été violées et nous n'allons pas accepter. Et moi, je le dis en toute réalité, en toute vérité, au peuple de Croix d'Ivoire, il y a tous les Africains, même qui nous regardent en ce moment, ces élections-là ont été triquées et j'ai même tenu des exemples. Il y a des bureaux de vote, écoutez, très bien, qui est en train de passer d'être à cocher, cocher, cocher la tête de M. Ouattara, cocher. Il y a des bureaux de vote, il y a même, avant même qu'il y ait des bureaux de vote, on a vu ici une activiste du nom de Aminata 24, qui s'est mise à approcher depuis sa maison, avoir tout le matériel électoral. Moi, j'ai demandé, mais de quel droit elle a eu le matériel électoral chez celle à la maison, avec les étudiants d'HUI, tout ça, mais je me suis posé beaucoup de questions. Monsieur, voyez-vous que cette élection, c'est vraiment, comme on dit, chez nous, en Côte d'Ivoire, du coupé décalé, c'est une élection qui n'a pas, OK, eu lieu, et pour nous, les vrais, les Ivoiriers, ne sera pas élu. Alors, Monsieur Poulibaly, Allons-y. L'opposition a appelé à la constitution d'un conseil national de transition. Effectivement. Selon vous, quelle est la stratégie derrière cette décision ? Est-ce que vous ne pensez pas que cela va encore rendre les choses un peu plus difficile, et je suis le dernier ? Mais écoutez, Monsieur Ouattara a toujours refusé de discuter avec l'opposition. Donc, il va falloir faire comprendre à Monsieur Ouattara que la récréation est terminée. Et donc, nous devons agir. Moi, je suis dans la règle politique aussi, et je sais de quoi je parle, mais le chemin dans lequel ce Ouattara est inscrit en ce moment, c'est en 2011 bis, oui, et il vura de ce projet qui tombera. je le dis, il ne pourra pas trouver la Courte d'Ivoire. Lui, il a imposé les millions en Courte d'Ivoire 2002, on ne va pas lui imposer les millions, on va lui imposer la démocratie, la politique, politicienne, qui doit être fait en toute équitabilité, en toute raisonnabilité, et avec le respect de tous les Ivoiriens. Voyez-vous, un monsieur comme le monsieur Aracentama Ouattara, hier, qui se vantait d'être opprimé, oppressé, aujourd'hui, soit à l'essentiel, lui aussi, en train d'oppresser, opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. On a eu des cas d'intenses combats au niveau de Yamsouko, de Sakassou, de Toumoudi. Je peux vous dire que c'était un désastre. Comment voulez-vous comprendre qu'on est un président comme Aracentama Ouattara depuis 2016, en train de former des milices avec l'agent des Ivoiriens ? Est-il vraiment président, monsieur ? Je vous pose beaucoup de questions. Ça, c'est une question à laquelle on va revenir. Pour l'instant, monsieur Daniel, j'aimerais vous poser cette question. Alors, le peuple africain aspire à la paix. Je pense que le peuple Ivoirien, après tout ce que ce peuple a traversé avec la guerre civile, je pense que ce peuple a besoin de paix et aspire à la paix. Alors, vous êtes membre du GPS, est-ce que vous pouvez expliquer à vos téléspectateurs quelle est la stratégie du GPS pour résoudre les problèmes ivoiriens dans la paix et la sérénité ? Alors, il y a un problème. En Afrique, pour faire une politique de paix, il faut bien être assis dans le voté présidentiel. N'est-ce pas ? Parce que quand vous vous retrouvez avec des hommes qui ne respectent pas le peuple, on ne peut pas faire cette politique-là. C'est comme un de mes vieux amis me disait qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir ça s'arrache de même par l'Afrique parce qu'on contacte le même scénario et c'est une Guinée. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pour vous faire comprendre simplement une chose. Tant que les hommes que nous aurons à la tête de nos états ne vont pas respecter nos institutions et organiser des élections crédibles, libres et transparentes, nous serons tous dans le chaos. Ça, c'est très bon. C'est un très bon constat, M. Koubain. Effectivement. nous allons nous arrêter un peu sur ce constat et j'aimerais vous demander est-ce que vous ne pensez pas que lorsque les Ivoiriens se chamaillent ne sont pas d'accord ou refusent de négocier et parlent à arracher le pouvoir, est-ce que vous ne pensez pas que ça fait l'affaire d'autres personnes qui ont intérêt à voir les Ivoiriens est divisé. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un problème. La liberté a un prix. La démocratie a un prix aussi. Et nous devons nous battre pour pouvoir obtenir cette liberté et cette démocratie en Afrique avant de penser aux autres, à ce que ça arrange les crises. Il n'y a pas de problème. Voyez-vous, il y aura des hauts et des bas dans nos vies. Les 5 ans de la main n'ont pas la même taille. ça vous dit que nos vies seront parchemées de difficultés, mais c'est l'objectif à Athènes qui est important. Si vous comprenez. Tant que nous n'allons pas avoir un regard pour entrer sur nos ambitions et nos objectifs, nous n'allons jamais y arriver. mais si on doit regarder tous les autres les plus hauts autour de nous et ne pas regarder l'objectif, on n'allait jamais y avoir un monsieur. Soit on réalise. Vous voyez, il y a un problème. C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Et ça, je vous le dis sans fourfiants. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le Rwanda est bien parti. Mais pourquoi ? Parce que le Rwanda a décidé de prendre sur des stormers parce que le président Rwanda est un homme de conviction. Il a travaillé pour ça, même s'il avait la rébellion. Mais aujourd'hui, le Rwanda n'a rien à voir même un pays où il y a eu une rébellion. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ça vous fait comprendre qu'il faut avoir des objectifs. Quand vous avez des objectifs, vous allez réussir. Et c'est pour ça que je dis le président Guillaume qui va faire le président des générations des plus solidaires il a des objectifs et il veut atteindre ces objectifs-là mais avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes dans cette dynamique-là. Nous sommes dans la Sainte. OK ? Pour prêter les voix du peuple. Alors, j'aimerais que vous posez cette question au monsieur Koulibaly. Je pense que cette citation vient de m'en parler. Les Anglais disent les « oui ». Alors, monsieur l'ancien président M. Gbagbo a récemment appelé à des négociations. Selon vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que les Éloignans s'asseignent et trouvent réellement ou essaient de trouver une solution négociée, un consensus pour amener tout le monde sur la table et pour avoir un dialogue franc et sincère qui va arranger les choses ? Merci. La question est tellement bien posée, que je vais vous demander de me donner le temps de vous expliquer une situation. Monsieur Laurent Gbagbo a toujours été au charbon pour discuter quand il y a eu la rébellion. N'est-ce pas ? nous sommes en 2001. Monsieur Ouattara est venu au pouvoir de par la force des armes et de l'armée française qui a bombardé la rébellion de M. à l'assentiment de M. Ouattara est venu au pouvoir il n'y a pas de problème il a été élu d'abord ce qu'il a dit il a fini son premier mandat élu pour le dernier mandat il est fini pourquoi veut forcément-t-il engager des dieux des assassins pour venir et théoriser le peuple de Côte d'Ivoire alors je n'ai pas fini vous avez demandé deux minutes alors les négociations que M. Babou l'Ouble demande je suis d'accord avec lui c'est un homme de paix mais il faut aussi être logique nous avons l'opposition civil qui a demandé plusieurs fois des rendez-vous pour discuter des questions sérieuses avec M. Asselman Ouattara qui a tout qui a refusé que nous envoassent le ministre qui ne peut même lui parler donc voyez-vous on est dans un contexte on est dans un blocage non on n'est pas dans un blocage mais on est dans un contexte où il faut que nos gens politiques arrêtent même de parler des négociations parce que M. Ouattara n'a jamais voulu négocier avec les Ivoiriens lui il s'inscrit dans un état de dictature et il fonce tout droit dans sa dictature alors nous le peuple de Côte d'Ivoire nous qui sommes opprimés oppressés en exil quel est notre rôle à jouer là maintenant c'est de ça qu'il s'agit nous devons être dégout pour dire non à la forfaiture voyez-vous la Côte d'Ivoire je ne veux pas dire l'Afrique un instrument fort c'est son peuple et le peuple de Côte d'Ivoire à qui appartient la Constitution à qui appartient le pays ne peut pas être déboulonné par un seul individu sur 25 millions d'habitants c'est un seul individu qui veut nous donner des règles ce n'est pas possible nous avons des institutions pourquoi les institutions marchent très bien en France aux Etats-Unis mais pourquoi pas dans nos pays c'est la même il y a eu je vous dis même que j'ai eu beaucoup d'Africains peut-être connectés ici ne savent pas mais les règles de droit qui sont en France c'est la même règle de droit que nous avons en Côte d'Ivoire je ne sais pas pour votre pays mais c'est la même règle que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire pourquoi pas ne pas les respecter pourquoi vouloir forcément créer un blocus un blocage pourquoi on vient encore faire des négociations mais pour un fini le peuple de Côte d'Ivoire doit faire comprendre à M. Ouattara que nous sommes un peuple souvérien oui nous sommes un peuple souvérien et M. Ouattara doit respecter notre constitution qui est claire en son artiste car le toit est séquencé vous ne pouvez pas prier le toit des mandats il faut déposer l'établier et organiser les élections crédibles et transparentes avec une série consensuelle avec tous les partis politiques et ensuite nous irons maintenant aux élections crédibles et transparentes et le meilleur gagnera c'est tout très bien alors M. Côte d'Ivoire j'aimerais vous avez vous êtes membre du GPR Génération République solidaire qui est une tendance proche du président Guillaume Soro alors est-ce que d'aucuns disent que M. Soro lorsqu'il était à la première minute lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale a joué un rôle dans la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire en ce sens qu'il a contribué à mettre M. Alassane Ouattara là où il est bon à ceux qui disent cela aujourd'hui nous savons que M. Soro est dans l'opposition et à ceux qui disent cela quel est votre message alors mon message est tellement simple c'est que M. Soro n'a pas été le seul à accompagner M. Ouattara au pouvoir il y a aussi le président qui l'a accompagné il y a aussi les politiciens qui l'ont accompagné mais je m'a vous demandé une chose êtes-vous sûr que parce que je vous ai soutenu hier et que je vous en train d'aller sur la mauvaise route je dois encore continuer de vous suivre je ne pense pas il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent que non M. Guillaume Soro n'est pas un homme à suivre moi je leur ai dit que c'est faux je leur ai dit que c'est absolument faux les vidéos sont là abonnez sur Abon il y a M. Guillaume Soro qui lui dit il nous faut un état de droit lui-même je viens lui-même a été éjecté de son poste ok de par monsieur à l'ascendement Ouattara il était éjecté de son poste en lui-ultime l'ordre en tant que président d'institution président de la nationale de libérer le tabou vous êtes sûr que nous sommes dans un pays démocrate je ne pense pas soit réaliste appelons les choses par le nom monsieur Ouattara n'a jamais respecté la constitution n'a jamais respecté le peuple de Côte d'Ivoire et je le dis à chaque fois que je fais mes interventions ok que le peuple de Côte d'Ivoire d'apprendre sa responsabilité parce que ok le pouvoir est pour le peuple le pouvoir est dans le peuple et le pouvoir appartient au peuple le pouvoir appartient à un individu très bien le pouvoir ne partient pas à un individu le pouvoir appartient au peuple alors merci téléspectateurs d'avoir été avec nous ce soir et je vous rappelle encore une fois que le thème débattu avec monsieur Daniel Koulibaly membre du GPS Génération et Peuples Solidaires était de était sur la démocratie en Côte d'Ivoire les enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2020 et ceci c'était un direct du studio Thomas Sankara sur votre émission préférée Horizon d'Afrique une production de Kwasampia Africa TV merci et à la prochaine c'est bon ? c'est bon c'est bon ok bon